Bienvenue dans cette vidéo bullet journal pour préparer l'année 2021. Ma thématique cette année tournera autour de Pierre Bottero, feu l'auteur des Ewilan, Elana, l'autre et bien d'autres. C'est pourquoi nombreuses seront ces citations ici. Tout d'abord, grâce à du washi tape, je colle une grille d'espacement au début de mon carnet. Cela sera utile par la suite pour connaître les différentes tailles de métabos. La première page du Boudjo représente les clés. Elles sont personnelles, mais mieux vaut les noter pour ne pas les oublier. J'écris sur du craft, déchirer, mes clés. Tâches, commencer, compléter, décaler, rendez-vous, achat, anniversaire et les choses faites. Je pensais mettre du washi tape d'abord. Finalement, la raison m'a soufflé de coller tout à la colle. C'était plus sûr. Puis, tout de même, un peu de washi. Je dessine de petites fleurs dans mes lettres. Pour les remplir un peu et les remplir plus jolies. Ainsi qu'une fleur à côté de mes clés. Ensuite, j'écris une première citation. Celui qui s'affirme indispensable est un prétentieux. Celui qui croit l'être un imbécile. Je trouvais cela amusant pour ma page d'aide, pourtant indispensable. Ensuite, une page, ce journal appartient à, qui sera plutôt décorative, puisqu'utile si je perds mon carnet. Car je ne pense pas être la seule Leslie qui ait un carnet. J'écris Leslie avec mon Faber-Castell Black Manga 7, avec la taille S-B, alors que j'aurais dû prendre du SC, donc je vais rectifier avec le SC, parce que ça bave un peu. Je mets quelques gouttes pour faire joli, puis une nouvelle citation. Que j'aime beaucoup, comme mon trat, la vie mérite d'être vécue, toujours. Mais comme je n'aime pas le toujours un peu noir en gras, je recouvre le SC. Ça va mieux, non ? Je mets un peu de washi tape, parce qu'on n'a jamais trouvé. Je mets un trou de washi tape, et on passe à la suite. Cette page décore mon index. Elle se base sur la citation suivante. L'ours et l'homme se disputent un territoire. Qui a raison ? Le chat qui les observe. En dessous, je fais les personnages en ombre. Comme je ne me peine bien, les sons sont une idée. Donc d'abord, je fais un homme, avec un chapeau. Ensuite, un ours. Et enfin, l'ombre d'un chat. Je remplis. Je vous passe le remplissage, c'est un peu... Non. L'index encore vide. Puis une nouvelle citation qui n'a pas été prise par ma caméra. Et l'enchanteur, maître des maux et des fleurs, naquis, enfant sage au milieu des tumultes. A savoir que cette citation n'est pas de Pierre Bottero, mais de sa fille, Camille, qui apparaît en épigraphe dans un de ses livres. La page de droite est une page about me, avec mes informations principales. Leslie, 25 ans, étudiante et travaille en librairie, dite Nilly, française, Frenchie. Des qualités et des défauts, ou sont les qualités et sont les défauts, spontanées, trop gentilles, têtues, trop curieuses. En haut, ce que je n'aime pas, à savoir le rose, les salsifis, les insectes, et j'ai peur des orages. Et en bas, ce que j'aime, à savoir les films Avengers et Shaolin, les croissants au jambon, les chats et les fées en général, le bleu, le chiffre 3, ainsi que les oeuvres Harry Potter, Percy Jackson, le monde de Charlie, évidemment, nos leurs favoris, Pierre Bottero. Nouvelle page que je ne remplirai pas de suite, le jour idéal avec sa barre pour les heures. Je pense, le faire et peut-être le poser sur Instagram, je réfléchis encore. La station en dessous, n'oublie pas d'être heureux. Entre les devoirs, les soucis, tout ça, l'important, c'est d'être heureux. Page de droite, laisse-les en 2020, apporte-les en 2021, soit les conclusions et les bonnes résolutions. Je passe assez vite dessus, c'est juste une aide pour fixer mon but de la nouvelle année. Précisément, j'ai même écrit que je n'avais pas beaucoup lu, donc je l'irai plus, que je n'ai pas réussi d'un noymo, que je vais le faire, cette fois-ci, bien du début de la fin, ce genre de choses. Sous-titrage MFP. En dessous, j'écris une citation plus réaliste que pessimiste, je trouve. Sais-tu que l'on se construit plus par les drames auxquels on survit que par les bonheurs que l'on vit ? Je ne sais pas vous, mais moi, cette phrase, elle me parle beaucoup. un coup de washi tape qui se décolle déjà, et ça repart. 22 trucs à faire avant 2022, soit mes goals, mes buts. J'ai pris ensuite un stylo 4 couleurs fantaisie, on va dire, avec du turquoise, du vert clair, du violet et du rose. En violet, déjà, j'ai pris la partie créative, écrire, dessiner, tourner des vidéos. En rose, la partie active, lire, voir des films, voyager. En bleu, ce sera les fêtes à célébrer, de Noël aux anniversaires, que ce soit le mien, celui de mon copain, le traversaire de couple, tout ça. à Saint-Jantin aussi. Et enfin, en vert, les buts. Les vrais buts, c'est-à-dire réussir le master, mon concours, devenir plus indépendante, des choses un peu plus concrètes. Alors, la session en bas, il y a une différence énorme entre celui qui cherche à se dépasser et celui qui veut être le meilleur. le premier travaille sur lui, le second par rapport aux autres. le meilleur est parti dans le décor. Le second par rapport aux autres. Et autres, il y a le S aussi qui est parti dans le décor, décidément. Ensuite, mon vision board qui est très vide pour le moment. Je le posterai sûrement sur Instagram plus tard. Donc, j'ai écrit 2021 en toutes lettres et ensuite, au-dessus et en dessous, j'ai écrit les lettres pour former les mots vision board. Mais, j'aurais peut-être dû écrire de manière plus claire, en plus clair, gris, par exemple, et ensuite, trop passer par-dessus avec du noir pour 2021. Parce que là, le B, il souffre. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il souffre. Et j'ai quand même mis une citation motivante pour mon vision board. Je suis moi et j'ai l'intention de poursuivre mon chemin où qu'il me mène. Motivant, non ? Ensuite, le classique, bien que rondon dans la fer, j'avouerai, le future log pour noter les dates importantes comme les anniversaires, notamment. Donc, à un moment, je vais passer ça assez vite pour ne pas que vous... Voilà, passer tout le temps. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 31. J'ai juste écrit trois lettres pour les mois. Je trouve ça assez clair et pas trop moche, on va dire. ensuite, une citation en haut. Délinerie Charyakin. Mon temps fini, je m'en irai sur d'autres chemins. Libre. Encore une fois, c'est inspirant. La page suivante, bien chez moi, traite de tous les petits trucs à faire pour maintenir son studio à flot, épanoui sous la crasse. Enfin, c'est plus des reminders au cas où je l'aurais oublié. je ne pense pas, mais c'est une idée. Donc, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, penser à la vie et tel truc, que ce soit le micro, le frigo, la salle de bain, qui s'il a beaucoup moins que le séjour, par exemple. On y passe moins. Et ensuite, la station à la verticale, on n'est peut-être pas la mieux choisie que pour ce thème, mais je l'aime bien quand même. je l'ai écrit. La réalité a souvent deux visages, comme les questions ont deux réponses. Ensuite, page de droite, programme second semestre. Je n'épilerai pas toute ma vie d'étudiante. Je déchire du craft pour écrire dessus une longue citation. Aucun savoir ne peut être acquis s'il n'est pas désiré. Aucun progrès, et non projet comme j'avais écrit, aucun progrès ne peut être réalisé s'il n'est pas souhaité. Et le meilleur des maîtres ne peut rien pour l'apprenti passif. Bref, en gros, il faut se bouger. Donc, au lieu d'aller monter des vidéos, il faudrait que je révise mes cours. Ouais, je fais ça juste après. Je colle, et puis, je fais une petite fleur pour en laisser tout ça. joli, et le pain de feuille. Une petite fleur, plusieurs même. On tourne la page. Page économie pour économiser. Ouais, je sais, c'est dingue. Notamment pour mon loyer et les cadeaux parce que j'adore offrir des choses aux gens que j'aime et il faut que j'ai un peu de sous pour faire tout ça. un encart note et encore une citation dialogue en dessous. Oui, vous avez vu, j'ai aussi, avant de faire la citation, j'ai laissé un peu de place pour en mettre un troisième goals d'économie. Parce qu'imaginons que j'ai besoin de quelque chose subitement, ce serait bien d'avoir un petit peu un encart pour économiser telle chose. Enfin, pour telle chose. des encadrés, j'ai fait des choses une sorte d'ombrage. L'encart de la dont je parlais et enfin la citation. C'est une citation dialogue, comme souvent. À quoi sert un mur à être franchi ? Qu'y a-t-il de l'autre côté du mur ? Je suis de l'autre côté. Ensuite, page suivante divisée en quatre pour mes créations diverses. Histoire de faire un peu de suivi, de noter toutes mes idées, que ce soit moi en vrac. Pour mon roman, mes vidéos, mes challenges et ainsi que mes posts Insta ou même Tumblr. Les citations favorites sur les auteurs juste en dessous. Écrire. Non pas une lettre ni même un journal intime. Non. Simplement écrire comme on respire pour vivre. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment envie d'écrire. Là, tout de suite maintenant. Je divise par quatre. Il y a plusieurs pages qui se ressemblent, je trouve. Mais vides pour le moment. Donc, mes lectures. Objectif 42 comme la réponse universelle. Station. Et tu vends aux nuages. Je suis vent. Non. Et tu vends aux nuages, je suis moi. Et tu vends aux nuages, je suis vent. C'est après qu'il y a 10 jours, effectivement. Ensuite, les films. Vu la période 21, c'est beaucoup comme objectif, je trouve. Les citations. Es-tu ombre ou lumière ? Je suis moi. Encore. Es-tu ombre ou lumière ? Les deux. Ensuite, les streamings, soit les séries et les documentaires. J'ai mis un objectif de 21. Et les citations, pareil. Que deviennent les rêves qui se brisent ? Les rêves ne se brisent pas. Que deviennent les rêves qui se brisent ? Le terreau des rêves à venir. C'est beau. Et enfin, les sorties. J'ai mis 42, encore une fois. Si possible, ce serait pas mal. Une dernière citation, dialogue à la marchandre. A qui la nuit fait-elle peur ? A ceux qui attendent le jour pour voir. Ensuite, d'où la page suivante. 2021 en images, pas des polaroïdes, mais tout comme. Les citations sur du papigraphe est le seul monde qui mérite le seul monde qui mérite d'être conquis est celui qui délimite les frontières de notre corps, de notre esprit. L'autre monde, celui qui s'étend autour de nous, n'a pas besoin de maître. Donc au début, j'avais calculé pour que ça soit à côté de la pliure, mais en écrivant, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout respecté cette logique-là. Donc c'est un peu dommage. C'est peut-être moins lisible que prévu. Donc je colle le washtip, n'importe quoi, le craft. En bas de la page, je rajoute un peu de craft en haut pour faire un peu effet miroir et compléter aussi. Donc je colle le craft encore et j'écris dessus janvier à juin puisque ça va me servir juste pour 6 mois et je pense faire un nouveau carnet en juillet du coup et j'écrirai pareil de nouveau 2021 images partie 2 Le retour de la vengeance. Enfin, pas ça, mais vous avez compris. Et enfin, la dernière page de mon setup, choses à tester, à apprendre, à faire. Soit des choses comme dessiner, apprendre à dessiner mieux ou dessiner tout court d'ailleurs, lire vite, la langue des signes française que j'aime bien continuer à apprendre. Ce genre de choses qui me trottent en tête et tiens, faudra que je fasse ça quand même. Et enfin, la citation, la dernière, promis, beauté aurait été prolifique mais je m'arrête là. N'oublie jamais, celui qui croit savoir n'apprend plus. Un petit flip-flop qui a la bougeotte pour la fin. J'espère que ce setup t'a plu. Peut-être que j'ai réussi grâce à ça à t'intriguer sur Pierre Bottero. N'hésite pas à aller chercher chez Rajo pour l'Eats pour trouver tous ses livres qui sont vraiment des merveilles. moi, je ne fais que citer parce que je ne peux faire que ça mais c'est inspirant je trouve pour une apprentie autrice comme moi. Donc, dis-moi en commentaire si tout ça t'a plu. N'hésite pas à lever ton pouce bleu. Je te dis à très vite. Et si tu as des idées, si tu as des commentaires à faire, je suis toute oui. Allez, c'est bientôt fini. Je te dis à très vite et n'oublie pas laisse ton lit.